Je ne veux pas faire ici, je ne suis pas le publiciste du docteur Denis Moukouégué, mais je dois rappeler une chose aujourd'hui. Ce monsieur qui a obtenu, qui a reçu des prix à travers le monde, vit aujourd'hui dans l'annexe de son hôpital. Il aurait pu aller en Occident et bénéficier de toutes les propositions qui lui sont faites. Il a une notoriété internationale. Il peut en jure aujourd'hui, il ne le fait pas. Il est retourné sur la terre de ses ancêtres où on a failli l'assassiner, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2012, on a failli attenter à sa vie. Et il doit sa vie à Dieu, bien sûr, mais aussi à sa centenaire qui s'est interposée au moment où on a tiré sur lui. Et depuis qu'on parle de la candidature du docteur Moukouégué, on voit beaucoup trop d'agitation, je peux vous dire, surtout à Kigali. Il suffit de parcourir les réseaux sociaux pour voir comment l'homme est brutalisé. Maintenant, je pense que la décision du docteur Moukouégué va aussi dépendre de la mobilisation des Congolais, parce qu'on ne va pas l'envoyer à l'abattoir. Vous savez que le jeu politique congolais est un jeu tout à fait spécial avec les gens que nous avons à la terre du pays, tant sur le plan politique qu'au niveau militaire et tout ça, et sécuritaire. Donc moi, je pense que la responsabilité revient aux Congolais. Ils ont prouvé plus d'une fois que le pays pouvait compter sur eux. Le pays n'a pas pu être balkanisé parce que les Congolais ont dit non. Et même si aujourd'hui, je suis de ceux qui ont longtemps critiqué les élections, mais je dois dire une chose aussi, parce qu'il y a un discours qui dit qu'on ne va pas aux élections dans un pays occupé, on ne va pas aux élections avec... C'est vrai. Mais je dois rappeler en même temps une chose aussi à ce sujet-là, à ce propos, c'est que plus d'une fois, les Congolais nous ont montré qu'ils n'étaient pas stupides. En 2006, on sait pour qui les Congolais ont voté. En 2011, on sait pour qui les Congolais ont voté. Et en 2018, les Congolais ont voté pour un homme qui était à la tête d'un parti qu'on traitait de parti nain. Donc c'est pour vous dire qu'on a un peuple qui, malgré sa distraction, peut être d'une certaine lucidité dans la compréhension de certains enjeux, notamment sur la question électorale. Maintenant, il faut, il est essentiel de se mobiliser autour d'une cause et d'un idéal, et surtout d'une personne qui incarne l'idéal de changement pour beaucoup de Congolais. Moi, je pense que le docteur Mukwege pourra faire la différence. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les réseaux rwandais et même leurs alliés au Congo sont agités depuis que les uns et les autres avancent, demandent à ce qu'ils posent sa candidature pour la prochaine présidentielle. Fabien Roussonic. Oui, en parlant du docteur Mukwege, tout à l'heure, Charles Onana a, comment dire, évoqué quand même un point important, notamment en ce qui concerne le rapport Mapping, et que les Américains et autres qui ont quelque chose à se reprocher par rapport à la situation en République démocratique du Congo, ne veulent pas voir, enfin disons, ne veulent pas une action par rapport à ce rapport Mapping. Or, il se fait que le docteur Mukwege est un, on va dire, un grand défenseur des droits de l'homme et qui voudrait que, justement, que le rapport Mapping soit pris en considération pour que, finalement, justice soit faite à la République démocratique du Congo. Est-ce que, de ce point de vue, Patrick Moyot, vous pensez que ceux qui ne veulent pas de ce rapport Mapping pourront être à même de soutenir, que l'is-je d'accepter, ou peut-être même d'être en phase avec celui qui lutte pour la vérité de par ce rapport Mapping ? Oui, c'est une très bonne question, Fabien Moussouanika. C'est une très bonne question dans le sens où ce qui a une cabale qui est menée contre le docteur Mukwege le présentant comme l'homme des étrangers, comme l'homme des Blancs, comme l'ami des Blancs. Pourquoi ? Parce que lui, il est tout le temps à côté des Blancs, il reçoit des distinctions, c'est lui qu'on préfère, tout le reste. Mais je rappelle une chose, une personne qui est amie des Blancs, comme on venait si bien de le dire, comment se battrait-elle Mordicus pour pouvoir déterrer un rapport qui les compromettrait ? Comment se fait-il que les Blancs eux-mêmes puissent donner des prix à un homme qui n'a pas caché cela ? Le rapport Mapping, depuis qu'il a été publié en août 2010, pas publié, mais en tout cas rendu en août 2010, et dont la synthèse circule, il dit qu'il s'en est pris, il s'en est approprié. Il ne commence pas à parler aujourd'hui, ni en 2018 quand il a reçu le prix de l'hôtel, ni en 2014 quand il a reçu le prix de sa carotte, bien avant. Cette contradiction met en lumière justement la personnalité de cet homme. Mais pourquoi on cherche maintenant à... Pourquoi nous pensons qu'avec lui, Déni Mukwege, parce qu'il ne s'agit pas de parler de la personne. Moi, je n'aime pas le messianisme, et je le dis clairement, mon soutien à Déni Mukwege, ce n'est pas le soutien à la personne, c'est le soutien à l'idéal qu'il porte. Parce que l'idéal est plus important que l'homme, et lui-même le dit, lors de sa dernière rencontre avec les jeunes à Paris, il l'avait dit clairement, et il a même fait sensation, en disant quelque chose que beaucoup n'ont pas voulu relayé, quand vous allez à Goma, les services de l'ANR sont dans les mêmes locaux, dans les mêmes bâtiments, que le service secret du Rwanda. Personne ne l'a démenti. Alors quand le Congolais prend le risque de dévoiler ce genre d'informations, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Nous pensons que derrière cet homme, avec l'idéal qu'il porte, nous serons capables de mobiliser ne fût-ce que le courage des Congolais qui savent distinguer bien. Regardez un peuple qui est paupérisé, à extrême comme ça, au point de ne pas savoir même comment manger. Dans certaines parties du Kassai, les gens mangent des rats. Nous sommes au XXIe siècle, en 2022, l'information est sortie, les gens mangent des rats au Kassai. censés être le territoire d'origine, le territoire linguistique du président actuel. Mais on continue à penser que, avec le président actuel, nous pourrons avoir des solutions quatre ans après. Ce qui nous amène à penser que, ce n'est pas l'homme qu'il faudra aller accompagner dans ses combats, si ce sera l'idéal. C'est pour cela que j'apprécie son raisonnement quand il a dit qu'il faut que le peuple montre qu'il a la volonté de soutenir cette candidature. Pourquoi le peuple doit manifester la volonté de soutenir cette candidature ? Il ne s'agit pas de citer les noms de Moukoué qui est partout. Il s'agit de s'organiser, de montrer que nous travaillons derrière un idéal qui est réel. Aujourd'hui encore, je suis à la télévision, il y a 50 corps qui viennent d'être détirés dans une fosse commune à Métiru. Vous en ferez peut-être le sujet de la prochaine analyse expliquée, ou alors encore Kérouine pour l'analyse. 50 corps. Comment peut-on vivre dans un pays, année après année, on ne vit que des charniers, on ne vit que des massacres, on ne vit que des découvertes macabres ? Mais quel est ce pays ? Quel est ce pays, nous nous demandons ? Donc, je pense sincèrement que nous avons essayé par tous les moyens. Tous ceux qui sont venus, la classe politico-militaire ou politico-rébelle qui est devenue aujourd'hui la classe politique que nous voyons, a montré ses limites, notamment avec Joseph Kabila. La classe politique qui était restée à part avec l'UDPS montre sa catastrophé. Qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est la société civile. La société civile, c'est l'ensemble de la population, ce n'est pas un ensemble de gens avec un président de la société civile. Non, ce n'est pas la définition de la société civile. C'est tous ceux qui se sont engagés mais qui ne s'identifient pas par rapport aux programmes politiques qui leur sont présentés. Ce sont ceux-là qui sont membres de la société civile. Et ce sont ceux-là qui doivent se réunir pour amener à un discours commun. Je le dis tout à l'heure que nous avons un déficit de cohérence, un déficit d'écho d'ailleurs. Et nous avons un déficit de cohérence. Si nous parvenons à nous mettre ensemble, si nous parvenons à nous comprendre, si nous parvenons surtout à avoir un langage compréhensible, c'est-à-dire que j'apprécie qu'il y ait un frère africain comme Charles Nana qui participe à ce débat. Cela veut dire que notre discours est entendable. Cela veut dire que les mots que nous plaçons, il n'y a pas un problème d'argumentation. Nous sommes compris et le discours peut être relayé. C'est le travail que le Rwanda a fait pendant de longues années pour pouvoir faire passer son discours, pour employer les mots qui sont compréhensibles par tous. Et c'est le travail que nous devons faire. Nous avons la chance d'avoir cet homme qui est vraiment un cadeau du ciel, si je dois le dire ainsi, par rapport à son aura, par rapport à ce qu'il porte et par rapport à la reconnaissance mondiale qu'il a aujourd'hui. Et nous devons en profiter. Ce serait vraiment un gâchis de ne pas pouvoir tirer profit. Fabien, oui. Voilà. Donc, on va prendre M. Picasso depuis Kinshasa. Il est membre du collectif alternatif Denis Moukouégué. Apparemment, ils ont quelques activités à Kinshasa. Bonjour, M. Picasso. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Karouine Maïzo et sur Télé Tchangou. Pourriez-vous nous parler très rapidement des activités que vous organisez à Kinshasa pour soutenir le docteur Moukouégué? Exactement. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes le collectif alternatif Moukouégué. Une plateforme des citoyens comme on l'est vivant au pays mais aussi à l'étranger qui soutiennent la candidature du docteur Moukouégué. Nous les soutenons d'abord par rapport à ces objectifs que nous avons. C'est surtout par rapport à son combat. Le docteur Denis Moukouégué est aujourd'hui pour tous les Congolais l'espoir pour la renaissance d'un Congo nouveau. C'est pourquoi nous avons organisé à travers cette plateforme l'une pétition qui est déjà en ligne pour voir comment le pousser à poser sa candidature. Nous sommes organisés à travers une coordination nationale. Mais ici au Congo, à Kinshasa, nous sommes pilotés par une coordination provinciale. Mais Kinshasa porte les 20, les 24 communes ou les 26 provinces de Kinshasa. Alors, nous sommes organisés par un coordonnateur suivi d'un secrétaire exécutif dont je suis moi-même le secrétaire exécutif mais aussi de trois branches. La première branche qui est chargée de mobilisation et sensibilisation. La deuxième branche qui est chargée d'implantation sur le terrain mais aussi le service de finances. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur la signature des pétitions en ligne mais aussi en présentiel. C'est-à-dire que nous descendons dans le rond-point de Kinshasa mais aussi dans les différentes villes à travers le pays pour faire signer sur papier cette pétition qui va permettre à ceux qui ont récoltent plusieurs signatures c'est-à-dire 100 000 signatures afin de les donner officiellement auprès du docteur pour qu'enfin lui aussi puisse se déposer pour écouter les soucis des congolais qui veulent vraiment sortir de ce pays du groupe. Voilà, donc la pétition est en ligne et la pétition aussi est sur papier. Y a-t-il des coordonnées ? Si les gens veulent vous rejoindre, qu'est-ce qu'ils font ? S'ils sont par exemple à l'extérieur ou à l'intérieur du pays pour les 26 provinces du Congo et les 24 communes de la ville de Kinshasa, comment les gens font pour vous rejoindre ? Pour ceux qui sont connectés sur Internet, c'est question de taper mes opinions sur Internet. C'est un site dans lequel nous avons lancé cette pétition-là. Ils verront toute la pétition qui est là et signée. Ils pourront même partager ça chez les autres personnes. Mais pour ceux qui sont au pays qui n'ont pas la possibilité d'Internet, nous faisons déjà passer notre pétition sur papier. C'est déjà depuis un mois que nous passons dans le rond-point de Kinshasa. Dans la province, nous avons nos collaborateurs qui sont en province, par exemple, dans le Congo central, dans les bandes où nous sommes déjà parce que c'est là où c'est déjà en cours, dans les bandes où nous sommes par exemple, c'est à Idiofa, à Kikwite, à Massimanimba. Nous avons nos correspondants qui sont là-bas avec les pétitions à l'insecretion, de les voir, de les rencontrer et mettre son nom et sa signature simplement et ils vont nous faire parvenir cela. Donc, c'est cette manière-là qu'on évolue jusque-là. Voilà. C'était donc M. Picasso, membre de l'Alternative Mukwege. C'est une plateforme qui soutient la candidature, qui pousse, pardon, qui soutient parce qu'il n'y a pas de candidature, qui pousse le docteur Mukwege à présenter sa candidature afin qu'il soit candidat à l'élection présidentielle et qu'il dirige le Congo s'il est élu, pourquoi pas. Merci, M. Picasso. Merci beaucoup, M. Kair. Après, Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage